Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Si vous avez déjà kiffé et utilisé des super pouvoirs, vous serez alors prêtes et prêts aujourd'hui à bloomer. Je reçois la reine française du kiff qui nous confie dans son nouveau livre, Bloom, chez Marabout, que mieux se connaître serait notre destination et que le véhicule en serait l'écriture. Qui n'a pas envie de déceler les mystères qui nous habitent pour vivre plus légèrement et profondément à la fois ? Elle se définit comme une élève qui partage avec nous ses explorations et son légendaire et percutant sens de l'humour nous aide à arrêter de nous prendre la tête pour avancer dans la joie. Florence Servan-Schreiber, c'est un ravissement de te recevoir aujourd'hui dans Métamorphose. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour Anne, je suis très contente d'être là. Bonjour moi aussi, c'est super. Alors tu as toujours des titres de livres extraordinaires et là tu t'inspires du verbe anglais to bloom, éclore, s'épanouir. Comment est venu ce mot de bloom ? Eh bien en effet, ça part de là puisqu'il s'agit avant tout de s'épanouir et comme tu le disais, c'est l'objectif, c'est la destination. Mais j'avais envie d'être un petit peu, de prendre un peu de liberté avec la langue tout court et de faire une faute d'orthographe direct sur la couverture pour qu'on comprenne bien que cette écriture n'a rien à voir avec la qualité et la littérature en fait. Il y a beaucoup de liberté à s'octroyer. Donc c'était ça, c'était ça l'idée. Alors en quoi l'écriture permet-elle l'épanouissement et nous transforme-t-elle et que révèle-t-elle finalement ? Trois questions en une mais qui se rejoignent. Alors elle permet l'épanouissement parce qu'il y a un processus de synthétisation entre le cerveau et la main qui fait que pour pouvoir écrire une phrase, nous avons besoin de la comprendre. Et pour comprendre une phrase, il faut donc l'avoir formulée et pour l'avoir formulée, il faut avoir rangé ses idées. Donc lorsque nous allons écrire quelque chose, nous sommes déjà trois pas en avant par rapport à cette idée qui nous trottait ou une idée ou une pensée qui nous trottait dans la tête, soit une pensée agréable, soit une pensée désagréable. Donc si on regarde ça, il y a déjà comme un travail de simplification, d'épuration et surtout qui va donner du sens à ce que nous éprouvons, ressentons et traversons. Donc ça, c'est le premier aspect. En tout cas, c'est l'un de ces aspects puisque l'écriture peut aussi soigner lorsqu'on écrit un certain type de texte, d'une certaine durée et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait dans ce livre, c'est en fait de partir à la recherche des différentes études qui nous expliquaient « Quelle écriture pour quel effet ? » Tout à fait. Et on va évidemment en parler. Alors d'abord, quels sont les différents niveaux d'écriture pour soi, pour les autres ? Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Ça part de quel élan ? C'est déjà un besoin d'expression assez basique. C'est-à-dire que nous parlons beaucoup aux gens qui sont autour de nous et nous leur parlons d'un certain type de choses, mais nous ne leur parlons pas de tout. Et si je commence par l'écriture intime, c'est une écriture qui va nous permettre d'être complètement qui et comme nous sommes à 100 %, ce qui est assez rare en fait lorsqu'on est pris dans une société ou dans une relation avec les gens. Alors parfois, on a la chance d'avoir, ça peut être une copine, ça peut être un conjoint ou une conjointe avec laquelle on se sent parfaitement autorisé et absolument tout raconter. Mais comme il nous passe des choses absolument, des pensées absolument horribles dans la tête, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de dire. Et lorsqu'on va les écrire, ça nous permet d'être tout ça en même temps, d'être là avec nos contradictions, avec nos répétitions, avec nos inquiétudes, avec notre honte, avec tout un tas de choses. Et donc cette écriture va exorciser, enfin ce n'est pas exorciser, c'est juste permettre de sortir... Comme un exutoire, oui. Comme un exutoire. Je cherchais le mot, mais exuter, je ne sais pas si ça existe. Donc ça va absolument fonctionner comme un exutoire, c'est ça. Et ensuite, l'autre volet de l'écriture, là qui est un petit peu différent, parce qu'évidemment, cette écriture intime suppose qu'elle ne soit lue par personne. Et c'est bien ça qui lui donne de la valeur. C'est de savoir que nous sommes dans un endroit complètement protégé, intime, accessible, disponible, infini. C'est pour ça que c'est assez fantastique. C'est vraiment le coffre-fort de notre intérieur. L'autre écriture, c'est donc l'écriture qui a un public des lectrices et des lecteurs. Et de nouveau, il se trouve que l'écriture est une forme d'art un peu particulière parce qu'elle demande un effort à son spectateur ou sa spectatrice. Contrairement à un tableau devant lequel on peut passer dans un musée comme ça, en marchant, un texte doit être lu. Il doit être ouvert. L'exemple que je prends, c'est combien de livres t'as-t-on déjà offerts que tu n'as pas lu ? Donc en fait, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que j'offre un texte qu'il va être lu. Donc c'est une autre démarche. Et lorsqu'on a la chance, la joie, le privilège d'avoir des lectrices et des lecteurs, eh bien en fait, notre texte prend vie. Et à ce moment-là, c'est une écriture créative plutôt dont on parle. Oui. Et on y reviendra. Si on revient sur l'écriture intime, c'est ça que tu appelles journaler ? Oui. Alors journaler, c'est une traduction. Les Américains et les Anglais, la langue anglaise, a des verbes pour tout. Et nous, moi, je me suis inspirée de ça. C'est journaling en anglais qui est l'acte d'écrire son journal. Donc on va appeler ça journaler. C'est tenir un journal, tout simplement. Et tu dis, je te cite, journaler peut aussi compenser la mémoire. À l'heure du numérique, nous avons perdu de la faculté d'attention. Et la première écriture qui fait du bien est la plus intime. Voilà. Et c'est déjà, tu le disais à l'instant, c'est n'écrire que pour soi est déjà une libération. Mais c'est vrai que cette faculté d'attention m'a intriguée, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? L'écriture a un pouvoir méditatif, comme leur est la méditation. C'est-à-dire que lorsque nous méditons, l'ambition est bien de permettre à cette voix que nous écoutons de parfois se taire. Et lorsqu'elle reprend du service, de repérer qu'elle prend du service pour, de nouveau, souhaiter qu'elle se taise. L'écriture a en fait la même fonction. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre, alors, non pas d'essayer que cette voix se taise, mais en tout cas qu'elle s'apaise. Donc, nous sommes concentrés. On ne peut pas écrire. Alors, tu sais, parfois on dit qu'on ne peut pas marcher et manger du chewing-gum en même temps. Eh bien, il est très difficile d'écrire et de faire autre chose en même temps parce que la partie du cerveau qui fabrique des mots a besoin d'être complètement concentré. On retrouve donc quasiment les bénéfices de la méditation quand on est arrivé à se libérer de son quotidien, ses préoccupations et de ces douze choses que nous faisons en même temps. Alors, on est dans le flot et ça, ça fait le lien effectivement avec tes études précédentes à la fois sur le bonheur, mais aussi sur la psychologie positive. Oui. Quand ça se passe bien, parce que, soyons quand même un peu honnêtes, l'écriture, c'est difficile, comme tout ce qui a de la valeur d'ailleurs. C'est comme faire la cuisine, ça demande un effort, comme faire du sport, demande un effort. Écrire demande un effort. Je ne veux surtout pas laisser croire que ça n'est qu'une petite promenade comme ça, toute légère, mais c'est ça qui est bon, c'est l'effort. Et quand nous sommes dans un effort qui est à notre niveau, même un tout petit peu au-dessus de notre niveau, et que nous rentrons dans cette concentration et que ça se passe bien, en fait, on perd la notion de soi, qui est précisément le fait d'avoir douze voix en même temps qui nous questionne, commente ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que nous sommes complètement à ce que nous faisons, et il est démontré que ce sont les instants de nos vies où nous sommes le plus heureux. Donc, tout simplement, on peut s'offrir une tranche comme ça de bien-être, de fierté, de plaisir, de temps qui est passé en un claquement de doigts. C'est ça le flow. C'est quand c'était formidable. Ah oui, ça donne envie. Alors, qu'est-ce qui nous bloque pour écrire ? Tu les nommes affectueusement, ces blocages, les vampires, planque-peur, procrastination, perfectionnisme. C'est drôle, ce mot. Oui, ce sont des vampires qui vont venir nous bouffer de l'énergie. Ils commençaient tous par un P, ça m'a arrangé. C'est évidemment comme, de nouveau, comme... Alors, pourquoi c'est difficile ? Pourquoi est-il difficile d'écrire ? Il y a des gens pour lesquels c'est très facile, mais malheureusement, tout le monde est passé par l'école. Et il se trouve là aussi que nous avons tous appris à écrire avec plus ou moins de bonheur. C'est-à-dire que parfois, nous avons été encouragés, et ça n'est pas mon cas, par exemple. Je ne l'étais pas du tout. Donc, c'était une lutte, parce que ce n'était pas au niveau, ce n'était pas assez bien. Les notes n'étaient pas ce qu'il fallait, etc. Donc, il y a pas mal de traumatismes qui restent, alors que c'est quand même quelque chose que nous savons faire. Même si ça ne convenait pas à nos professeurs, franchement, la langue française est très sadique. Donc, il est normal. Et puis, notre système scolaire est encore fait pour que ça ne convienne pas. Toujours est-il que, peut-être à cause de cela, eh bien, on va toujours se raconter des histoires sur le fait que, pour écrire, il faut être comme ceci ou comme cela, il faut avoir trois heures devant soi, il faut savoir exactement de quoi on va parler. Enfin, tout un tas de choses comme ça, qui sont, en fait, de bonnes excuses pour ne pas nous y mettre. Et comme tout ce qui va demander un effort, c'est vrai qu'il n'y a que lorsqu'on s'y met que l'on peut commencer à éprouver ce que ça va nous procurer comme fluidité. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Bien sûr. Et tu parlais de ça, est-ce que tu as vu, toi qui as étudié aussi aux États-Unis et qui a vécu là-bas, est-ce que tu as vu une différence avec le fait d'écrire en anglais, par exemple ? Parfois, chez certaines personnes, c'est plus facile d'être dans une langue que dans une autre. Oui, alors, il est en fait plus facile, nous sommes plus courageux dans une langue étrangère. C'est drôle, il y a quelque chose de plus libéré, parce que nous avons tellement de freins, justement, de regards, de comparaisons dans notre langue maternelle, que quand on réfléchit dans une autre langue, et donc quand on écrit dans une autre langue, parce que l'écriture n'est que la réflexion posée sur un morceau de papier, ça peut être plus facile, mais ça peut aussi être plus difficile. J'en ai fait les frais. C'est-à-dire qu'on va se dire autre chose, mais je suis peut-être innocemment allé m'inscrire à un atelier d'écriture en anglais, en me disant « mais je parle bien anglais, parce que je parle anglais depuis que je suis enfant, etc. » Donc, tout ça devrait se passer comme une lettre à la poste. Et pas du tout, du tout, c'était un atelier d'écriture humoristique. Je n'ai de ma vie jamais autant galéré, mais jamais, parce que j'ai eu l'impression d'avoir à ma disposition le vocabulaire que j'avais à six ans, à l'âge de six ans, et il me manquait trois mots sur quatre. Enfin, c'était absolument terrible. Donc, oui, écrire dans une langue étrangère que l'on maîtrise peut nous permettre de coucher d'autres choses, mais si jamais on a une petite question de productivité, c'est quand même beaucoup plus difficile. Bien sûr. Entre l'écriture graphique, c'est-à-dire à la main, et l'écriture sur ordinateur, est-ce que tu vois des choses différentes ? En tout cas, est-ce que les études nous montrent des choses différentes qui se passent dans le cerveau à ce niveau-là ? Alors, c'est exactement la même chose que la différence entre le chocolat au lait et le chocolat noir. C'est-à-dire que c'est une question de préférence. Certains d'entre nous et certaines d'entre nous allons écrire à la main parce qu'il y a en fait une meilleure mémorisation de ce que nous sommes en train d'écrire. Quand on a pris, par exemple, des notes à la main en cours, on se rend compte que les gens s'en souviennent mieux. Mais lorsque nous tapons, donc ça s'appelle l'écriture tapuscrite, nous allons plus vite. Donc, ce qui est en train de se passer ressemble beaucoup plus à la vitesse avec laquelle nos neurones s'entrechoquent là-haut. Et en fait, depuis que l'écriture existe, l'humanité cherche à aller aussi vite que son cerveau. Donc, cette écriture tapuscrite nous apporte un autre confort. Et vraiment, c'est une question de préférence. Il n'y a aucune raison de s'obliger à faire l'un ou à faire l'autre. Question de goût. Question de goût. C'est vrai que tu parlais des blocages de l'enfance. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont bloqués, notamment en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, on fait moins attention à la calligraphie. Mais c'est vrai que pour des enfants qui sont potentiellement un peu dysgraphiques, on pousse à avoir une écriture parfaite et puis qu'on lâche ensuite, par la suite, quand on devient adulte. Est-ce qu'il faudrait un peu peut-être assouplir ces règles-là ? Il y a deux choses dans l'écriture. Tu as raison de le signaler. Il y a l'aspect graphique qui est de former des lettres. Les écoles américaines ont renoncé à apprendre à écrire à la main aux enfants. Donc, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, ne fait plus partie du programme scolaire puisqu'on considère qu'il vaut mieux savoir organiser ses idées, qu'il y a des appareils qui nous permettent de le faire. Et puis, de plus en plus, on n'écrit plus qu'avec les pouces, que ce soit sur des tablettes, que ce soit sur les écrans de nos téléphones. Donc, en effet, cette écriture cursive pour laquelle nous avons tant sué et pour laquelle nous avons tant été noté pourrait être amenée à disparaître. Ça n'est pas exclu. Ça fait drôle de dire ça. Et en même temps, peut-être que dans 100 ans, on ne se posera plus la question parce que ce sera comme ça, effectivement. Est-ce un mal ? Est-ce un bien ? Nul ne le sait. Absolument. Qui pouvait t'imaginer au moment où les choses s'écrivaient à la plume, à la plume d'oie, qu'un jour nous taperions sur une petite fenêtre en verre et qu'on obtiendrait le même résultat ? C'était impensable. Bien sûr. Alors, revenons un peu sur le cœur de ton ouvrage, mais on y est déjà, mais sur les processus pour se soigner, justement. Tu en décris un certain nombre, l'écriture expressive, l'écriture proprioceptive. Est-ce que tu peux nous en expliquer une dans vraiment cet aspect thérapeutique de l'écriture très important, au-delà de ce qu'on peut même imaginer ? Moi, j'étais loin de penser qu'on pouvait surmonter même des traumatismes, etc. C'est complètement bluffant, en fait. Et j'ai eu comme toi la même expérience. J'ai fait la même expérience de me dire « Mais c'est dingue ! » et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. L'écriture expressive est une forme d'écriture extrêmement simple qui consiste à écrire trois fois de suite, trois jours de suite, à propos du même sujet, de préférence, un sujet traumatisant, de préférence, quelque chose dont on n'a jamais ou très peu parlé. Ça peut être, et quand on dit traumatisant, des plaisants suffisent. On n'a pas besoin pour en tirer des bénéfices d'avoir vécu des choses absolument atroces, mais nous avons tous nos fêlures. Et ce mode d'écriture, alors ça dure un certain temps, c'est très codé, je raconte dans le livre tous les différents codes à respecter, a été testé à peu près dans toutes les situations de difficulté de notre existence. Donc, que ce soit justement pour des traumatismes, à propos de traumatismes d'enfants, la perte d'un emploi, une relation qui se dissout, l'anxiété avant des examens, par exemple, et même, la chose la plus folle, il y a en Australie, des chercheurs qui sont allés entailler le bras, l'avant-bras sous anesthésie de personnes âgées. Il y a un groupe auquel on a demandé justement d'écrire ces trois textes de suite à propos de situations qui avaient été difficiles dans leur vie. Et puis, il y a un autre groupe auquel on a juste demandé d'écrire un truc, ce qui leur passait par la tête. Et on a constaté trois semaines plus tard que celles et ceux qui étaient dans le groupe qui avaient pratiqué l'écriture expressive avaient cicatrisé plus vite et mieux que les autres. C'est bluffant. Donc, il y a même une réaction physiologique, ce qui est toujours pour nous un indice qui attire l'attention. On se dit, ah, donc ça n'est pas juste une sensation psychique, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et ça donne un peu envie d'essayer. Est-ce qu'il faut se relire une fois qu'on a posé justement, tu parlais tout à l'heure de notre blabla mental, parfois nauséabond, pas toujours facile à coucher comme ça. Est-ce qu'il faut le relire ? Comment est-ce qu'il faut faire pour que ce soit thérapeutique ? Simplement l'écrire ou ensuite le reprendre cette matière ? Il va se passer deux choses différentes, c'est-à-dire que juste écrire, simplement avoir écrit ce texte sans le relire a déjà produit ses effets. C'est comme un soin invisible en fait qui a commencé au moment où on a commencé le texte. Après, il y a une valeur à relire ses textes, alors pas ceux-là particulièrement, mais j'ai personnellement trouvé une vraie valeur à relire mon journal. Je tiens un journal depuis maintenant dix ans puisque j'ai commencé ça en même temps que mes études de psychologie positive parce que tout ça est quand même répertorié depuis un petit moment où tenir un journal a une vraie fonction d'accompagnement de soi, de ses difficultés, mais aussi de toutes les merveilles que nous vivons, ça sert aussi à consigner le meilleur. Et lorsque l'on relie son journal, ça permet de se voir avancer, stagner, régresser et c'est donc à peu près là aussi, rares sont les indicateurs qui vont nous signaler que nous avons fait des progrès énormes ou qu'au contraire, il serait peut-être temps parce que parfois c'est drôle, on retrouve des rengaines comme ça. Moi, ça me fait marrer et franchement, où je me dis mais je n'en suis pas encore là, ce n'est pas possible et c'est ça qui me permet de passer à la suite. Là aussi, aucune copine ne nous connaît suffisamment bien pour nous rappeler comme ça toutes ces préoccupations, tous ces attermoiements, toutes ces contradictions parce qu'on en a plein. Ça ressort beaucoup et je trouve ça fascinant. C'est comme si vous étions le petit pousset. Pour moi, un journal intime a vraiment cette fonction-là qui va poser des petits cailloux qui vont nous permettre de retrouver notre chemin et on se voit grandir, évoluer, changer. Est-ce que quand on écrit comme ça, quand on journal, on peut imaginer qu'un jour, on sera lu peut-être par ses proches, ses enfants ou surtout pas ? Surtout pas pour être libre dans l'écriture. Mais ce qui se passe, il y a, par exemple, il existe en France un festival du journal intime où en fait, je pense que ce n'est pas idiot si jamais on prend la peine de tenir un journal comme ça, de le transmettre à la fin de sa vie plutôt que de le transmettre à ses enfants ou ses proches parce qu'il y a des choses qui ne les regardent pas, de le transmettre à comme ça, il y a maintenant des associations, etc. Parce que dans 50 ans, dans 20 ans, dans 70 ans, il y aura une vraie valeur à retrouver un texte quotidien ou hebdomadaire, en tout cas, très ordinaire, très ordinaire pour revivre ce qu'était notre époque et ce qu'était l'intérieur d'une femme à cette époque. Je pense que ça peut être assez génial de tomber là-dessus. Bien sûr. Quelle richesse. Moi, je me souviens de ce ravissement adolescente de lire les lettres de mes grands-parents que mes arrière-grands-parents aussi échangeaient pendant la guerre. Mais oui. Qui étaient des lettres de douleur à un moment donné, on est d'accord, parce qu'on se replace dans un contexte de 14-18, mais malgré tout, quelle joie de pouvoir mieux les capter, quelque part, capter leur époque, leurs émotions, leurs sentiments, surtout que les arrières-grands-parents, peu de gens ont vraiment bien connu leurs arrières-grands-parents. Oui, et parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes dans des vies ordinaires. Et même si on regarde un documentaire où les gens sont filmés, on n'a pas exactement cette... Ou du cinéma, si on retrouve des images, c'est de la fiction. Là, on est vraiment en effet dans une correspondance, dans la façon dont les gens s'exprimaient aussi. Je pense qu'ils ne se parlaient pas dans ces lettres comme nous nous écririons un mail aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une époque où parfois même, on ne comprend même plus ce qu'ils disaient, parce que le vocabulaire était bizarre et le vocabulaire évalue tout le temps aussi. C'est ça, mon bon Guillaume, on ne le dirait pas trop aujourd'hui. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Par texto. Exactement. Alors, quelles sont les bonnes conditions pour se lancer dans l'écriture et donne-nous quelques petites astuces pour s'y mettre. Alors, dans ton livre, tu proposes plus de 30 exercices, je crois, ou une quarantaine, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, un certain nombre. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces comme ça pour démarrer, pour se lancer ? Alors, il y en a une que je voudrais aborder, qui est que il y a deux choses qui intimident. Bon, alors souvent, on parle de la page blanche. Là, il y a un truc très simple. Il suffit de faire une croix dessus. Et comme ça, elle n'est plus blanche parce qu'on a peur de violer un espace comme ça, complètement libre et ouvert. Et c'est incroyable. On enseigne ça dans toutes les techniques de créativité. Dès que la page est scellée, c'est terminé, c'est beaucoup moins tabou. Donc déjà, ça, c'est une façon de faire. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si on a du mal à s'y mettre, on n'est pas du tout obligé de faire ça tout seul. Et qu'il y a aussi une mythologie de l'écriture et de l'écrivain, de l'autrice traversée comme ça par des textes. Et donc, il y a des gens qui ont droit et des gens qui n'ont pas droit. J'ai observé dans mes expérimentations, notamment d'ateliers d'écriture, etc., que lorsqu'on est porté par un groupe auquel on va lire un texte ou pour lequel on va poster un texte et que justement ce texte sera lu, eh bien, l'être humain est très bizarre, mais lorsque nous sommes redevables de quelque chose, il est beaucoup plus facile de s'y mettre. et donc, si on a envie d'essayer, rien ne nous empêche de participer à quelque chose de plus large ou d'organiser quelque chose de plus large avec des gens que l'on connaît. On peut même composer son petit groupe d'écriture ou participer à un atelier et ça met le pied à l'étrier. Et pour en avoir organisé un premier l'an dernier où il y avait vraiment des centaines de personnes, il y en a qui, par la suite, ont continué complètement piqués par ce virus, mais ça ne se dit plus. En tout cas, c'est devenu un gros moule en ce moment. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En tout cas, ils ont été emportés, sauf que là, c'est un virus totalement positif parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils s'éclatent, parce qu'ils se retrouvent, parce qu'ils continuent à se côtoyer, parce qu'ils en redemandent, parce que ça a réveillé quelque chose. Donc, voilà ce qu'on peut faire. On peut aller, c'est comme si on allait dans une piscine, puis on allait nager tout seul et risquer de se noyer. Si jamais nous étions en train de couler, il y a des gens qui peuvent nous rattraper, ne serait-ce qu'un commentaire, ne serait-ce que quelque chose qui dit, je me suis reconnue dans votre texte, ça nous donne un élan génial. Et on le sait qu'il est difficile de se motiver tout seul, donc appuyons-nous, comme d'habitude, pour tout dans notre vie, sur les gens qui sont autour de nous, y compris des anonymes. Oui, et toi, avec le lancement de ce livre, tu vas développer de plus en plus d'ateliers d'écriture. C'est vrai que ça allait en poupe et il y a vraiment une énorme tendance. Moi, je vois en tant qu'éditrice aussi, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'être publiés, qui se disent, c'est à ma portée. Alors que moi, je me souviens, quand on était enfant, il y avait d'un côté les écrivains. Alors toi, tu viens d'une famille d'auteurs et d'écrivains, peut-être que c'était un peu différent, mais moi, je me souviens, je me disais, voilà, c'est réservé à des personnes très spéciales, alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire, potentiellement, je peux écrire pour être publié aussi un jour. Alors, c'est un autre aspect. Nous sommes dans un pays très bizarre, en France, parce que je crois qu'il y a 12 millions de personnes qui ont envie d'être publiées. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. Je te le confirme, je reçois des tonnes. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Or, l'écriture dont je parle dans Bloom, ça n'est pas l'écriture des auteurs et des autrices, et ça n'est pas dans le but d'être publié. Mais justement, on peut être lu sans être publié, et on peut éprouver tous les bénéfices que je décris sans être publié. Après, la publication, c'est autre chose, et c'est vraiment de l'ordre du fantasme collectif, et en effet, le travail d'éditeur est un travail très difficile maintenant, parce que beaucoup beaucoup de gens à la moindre aventure ont envie de raconter, de partager. Mais ça montre bien cette culture très intello, finalement, dans laquelle nous baignons, et je dis ça alors que j'écris des livres qui ne le sont pas du tout. Mais il y a cette notion de partager par écrit, de laisser une trace, il y a quelque chose d'assez spécial qui est lié à l'écriture dans notre inconscient. Oui. Et tu dis, plus qu'une compétence, la créativité est un état d'esprit et une façon de se placer dans le monde. J'aime beaucoup ça. Oui, la créativité, c'est d'accepter de faire n'importe quoi, en gros. Donc, c'est de s'affranchir de règles, de s'autoriser. Tout simplement, nous allons chacun l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'on va écrire un texte, j'ai moi-même beaucoup de plaisir à apprendre de la liberté vis-à-vis de la langue française. Parfois, j'invente des mots, des tournures de phrases. Quelquefois, je ne mets pas de verbe parce que je trouve que c'est mieux. Et finalement, au bout du compte, je me rends compte que ça ne dérange personne parce que je crois que je le fais avec suffisamment de... Enfin, c'est naturel pour moi de le faire comme ça. Donc, c'est reçu. Donc, c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à occuper un petit peu la place qu'on a envie d'occuper comme on a envie de l'occuper, sans trop se préoccuper. Si plus on se préoccupe de ce que pensent les autres, moins on pourra fabriquer quoi que ce soit. Quel a été ton déclencheur, toi ? Parce que tu nous racontais tout à l'heure qu'enfant, ce n'était pas forcément évident, que la barre était un peu haute et que tu as pu être bloquée à une certaine époque. Qu'est-ce qui t'a débloquée quelque part ? Est-ce que c'est un travail thérapeutique ? Est-ce que tu te souviens d'un moment où il y a eu un déclic ? Alors, je me souviens tout à fait du premier texte que j'ai écrit. Comme tu l'as dit, je viens d'une famille où la question n'est pas tant de savoir si on va écrire que savoir ce qu'on va écrire. Donc, c'est très, c'est une pression quand même importante. Donc, je me suis rangée dans la catégorie des gens qui n'écriraient pas puisque c'était ma façon à moi d'être punk dans cette famille. Pourtant, à un moment assez, à un moment de transition professionnelle, familiale, je venais d'avoir mon deuxième enfant. En fait, j'étais en burn-out total. Ça ne s'appelait pas comme ça. On appelait encore ça des dépressions à cette époque-là, mais en fait, c'était ça. J'étais pétrie d'ennuis. Je m'ennuyais. C'est-à-dire que non seulement je ne savais pas quoi faire de moi-même et j'étais très mal, objectivement, mais l'ennui en faisait partie. L'ennui me gagnait et me rongeait. Et j'ai eu comme ça l'élan de prendre un morceau de papier. J'ai pris mon clavier d'ailleurs parce que déjà, à ce moment-là, c'était plus facile pour moi comme ça. Et puis, ça me sortait de l'école de ne pas écrire à la main, en fait. J'avais ça aussi. Et j'ai écrit « Je m'ennuie, mais d'une force ». J'ai écrit ça et j'ai continué la phrase. Et en fait, ce texte a continué, est devenu une succession de situations, d'histoires, même pas des nouvelles parce que ça n'avait pas nécessairement ni queue ni tête, mais j'ai découvert le plaisir d'avoir justement composé plusieurs phrases de suite et sans me soucier de quoi que ce soit d'autre que de continuer à avancer. Et c'est ce qui m'a mis sur, ce qui m'a remise sur la voie de l'écriture. Et c'est comme ça que je me suis dit « Tiens, après tout, non, ce n'est pas désagréable. » Donc, j'ai écrit un peu plus comme ça. Et puis, et ensuite, c'est comme ça qu'est arrivé le premier livre que j'ai écrit sur le mariage. Et je me suis dit « Oui, mais c'était une commande que l'on m'avait passée. » Et une fois de plus, j'étais toujours dans mon désarroi. Donc, je me suis dit « Je vais essayer. » Ça s'est bien passé. C'était super à faire. Et donc, mon problème avec l'écriture était réglé. C'était réglé. Voilà. Tu étais débloquée. Débloquée. Alors, je crois que tu parlais de ta famille. Je crois avoir lu que ton papa écrit une page par jour depuis très, très longtemps. Est-ce que ça t'inspire quand même le fait que tu aies un exemple à la maison de quelqu'un qui écrit très régulièrement comme ça ? Alors, justement, ça m'a complètement inspirée le contraire. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a tenue très éloignée d'un journal intime sous quelque forme que ce soit parce que je trouvais ça d'une... C'est-à-dire que mon père est aussi régulier que je peux être spontanée. Donc, je me suis dit « Ce truc-là, ce n'est pas du tout pour moi puisque je n'aime que faire des choses que je n'ai pas prévues de faire cinq minutes avant. Donc, ça, c'était tout le contraire. J'adore. Mais il n'empêche que c'est au moment justement où j'ai été convaincue par les recherches en psychologie qui expliquaient les bienfaits du journal et que j'étais vivement incitée par mon professeur à essayer que j'ai essayé. Donc, ce n'était pas de ma faute puisque j'étais obligée. C'était un devoir. Et en fait, j'ai kiffé. Et j'y ai trouvé tout ce que je décris dans le livre. J'y ai trouvé de la mémoire, de la compréhension, des souvenirs, d'un exutoire, une relation quasiment avec ce document. Donc, j'ai continué. Aujourd'hui, quels seraient tes recos sur le rythme, le bon rythme finalement ? Tu vas me dire, ça dépend de chacun. Mais globalement, il faut quand même être assidu. Moi qui pratique, par exemple, la course à pied de manière très régulière, je sais qu'il ne faut pas trop que je décroche quand même. C'est important dans mon quotidien. Anne, ça dépend de chacun. Je sais, tu aimerais que je te dise… Non, alors… C'est absolument 20 minutes tous les jours. Mais parce que certains… Alors, certaines et certains d'entre nous avons besoin de cadres et de contraintes. Soyons clairs. Donc, le cadre et la contrainte, en effet, de se dire, de s'imposer, je vais me mettre 10 minutes par semaine. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Ou ça peut être 10 minutes le matin pendant 6 jours de suite et puis je verrai comment je me sens, etc. Ça peut être une façon de fonctionner. Il est indéniable que comme la course à pied, pour commencer, il faut se mettre un petit coup de pied au cul. C'est-à-dire que ça ne va pas… La grâce ne va pas tout à coup nous habiter en disant, voilà, ça y est, écris, ça ne te coûte rien. Si, 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 c'est pareil. Donc, quand tu dis… Alors, l'idée de décrocher pour… Je peux avouer quelque chose maintenant, mais donc, je parle d'écriture, tout ça, bon. est arrivé le confinement. Oui. Alors, on peut se dire, en période de confinement, traumatisme, alors absolu, mon métier disparaît intégralement, enfin, je suis confrontée à des difficultés absolument nombreuses, etc. Donc, on peut se dire, tiens, l'idéal, ce serait d'écrire… Je n'ai pas écrit une ligne du confinement, mais pas une. C'est-à-dire que c'était tellement… Tout était tellement à vif que je ne pouvais même pas avoir ce recul-là. Et je n'ai recommencé que depuis que j'ai retrouvé ma liberté de mouvement. Donc, il m'est difficile de donner une règle, sachant que je peux moi-même l'avoir contredite dans la seconde. Il y a quelque chose de… Une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on s'y est frotté, peut-être une fois qu'on a participé à cet atelier, par exemple, cet atelier Bloom que j'ai créé, fait partie des exercices l'écriture intime. Donc, là aussi, on est un petit peu redevable. On ne va la montrer à personne, bien sûr, mais on a signé dans l'idée de se laisser porter. Donc, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Et à ce moment-là, on sait que c'est à notre disposition parce que c'est quelque chose que l'on connaît et on y reviendra. Mais c'est comme tout. Il va falloir décider que ça compte suffisamment dans notre vie, qu'on en ressent suffisamment l'envie pour nous y mettre. Et puis après, ça va venir. Et puis ça viendra. Ça sera, ça partira. Et les muscles ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux requis pour la course à pied. Non, c'est sûr. Et la sensation, ce qui est très particulier avec la course à pied, c'est que pourquoi est-ce que c'est difficile ? Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux s'y tenir ? Parce que sinon, très vite, lorsqu'on s'arrête, c'est réassocié à une idée de douleur. Donc, on a du mal à y aller. L'écriture ne fait pas mal. Au pire, on s'arrête et on reprendra. C'est ça. La chose qui est peut-être similaire, c'est qu'on peut se retrouver dans cette espèce de flot, une sorte de transe, justement, presque automatique. Parfois, dans l'écriture, c'est ce qui arrive et dans la course à pied aussi. En tout cas, moi, je peux vivre ça dans les deux. Oui. Et alors, tu sais, je pensais à ça à l'instant. Il y a aussi, l'écriture est un domaine encore assez vierge où nous sommes très, très libres parce qu'il n'existe, par exemple, aucune app qu'on va te proposer où des gens vont dire j'ai écrit deux heures et quart aujourd'hui comme les gens vont dire j'ai couru 16 kilomètres aujourd'hui et se comparer et montrer, etc. Personne ne va venir justement se comparer en disant j'ai écrit ça, j'ai fait ça. Donc, on est peinards. On est peinards pour le faire chez soi. Profitons-en avant que ça ne commence à être justement mesuré, comparé, etc. Il n'y a pas de perf. Non, il n'y a pas de perf. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de perf. En même temps, quand on est face à la feuille blanche, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être vertigineux. La feuille blanche, enfin, l'inconscient de la feuille blanche, cette idée de la projection de la feuille blanche peut être vue comme un miroir de soi terrifiant. Oui, alors, vraiment, dans le livre, je décris d'autres rituels d'écriture que je trouve moi-même assez doux et qui scénarisent un peu la situation. C'est-à-dire qu'on peut aussi, comme quand tu parcouris, tu enfiles tes chaussures, tu as la tenue que tu aimes bien, enfin, il y a une petite scénarisation quand même. On peut faire la même chose avec l'écriture. Ça peut être un lieu, on peut fantasmer sur l'idée, par exemple, d'écrire dans un café et de se mettre à une terrasse. Moi, je ne sais pas du tout faire ça. Par exemple, j'ai besoin de silence absolu pour pouvoir écrire. Donc, je scénarise mon moment d'écriture en étant dans un endroit bien précis. Peut-être, je vais allumer une bougie, il y aura une fleur. Enfin, ça peut aussi se travailler si jamais ça nous aide. Ne partons pas du principe que parce que c'est quelque chose que nous avons fait de façon complètement aride, jadis, il faut que ça reste comme ça. Ça peut participer à un rituel aussi. Oui, tout à fait. Dans tes ateliers d'écriture, comment tu cherches à guider les participants ? C'est quoi l'objectif final ? L'objectif final est d'avoir goûté à tout pour savoir ce qu'on aime et au bout du compte, de ne conserver qu'une seule technique ou peut-être plusieurs qui nous permettront de nous sentir suffisamment à l'aise pour continuer et pour en récolter les bienfaits. C'est le seul objectif. donc, le guide que je suis n'est que une succession de consignes que j'ai créées qui vont nous aider parce que la consigne, il n'y a rien de tel pour se libérer. Si je dois écrire quelque chose qui répond à une question, une demande, une définition, eh bien, c'est beaucoup plus facile que la page blanche parce que je sais pourquoi je suis là. Donc, je propose ça, mais il n'y a aucune correction. Tu vois, comme on pourrait imaginer dans un atelier d'écriture littéraire ou peut-être un auteur va donner son avis. Je trouve que ce sur quoi nous écrivons, en tout cas dans Bloom, est tellement personnel qu'aucun avis ne mérite même d'être posé ou entendu. Mais ce que l'on a, c'est la lecture de ses pairs, c'est-à-dire d'autres gens comme nous qui sont face à la même consigne, qui ont eu ce même moment d'humilité avant de poser des lignes sur un papier et qui se sont éclatés aussi comme nous. Et donc, on partage ces sources d'éclat et ces petites productions et on se donne du feedback et on se soutient et c'est ça qui est assez génial. C'est justement d'avoir des gens qui ont tous vécu la même chose donc ça leur donne le droit, c'est de l'avoir vécu qui nous donne le droit de lire les autres. Oui, super. C'est un bon kiff. Donc, quand tu dis qu'écrire est une façon de se raccorder plus légèrement à la réalité, alors déjà, j'aime beaucoup la poésie de cette phrase et je la comprends aussi dans un sens presque spirituel quelque part. Spirituel et ou slash créatif. C'est-à-dire que la réalité est trop dure, soyons clairs. Lorsque on raconte même ce que l'on a vécu, on a déjà fait un pas de côté. On s'est déjà, on est déjà monté d'une marche. Donc, en effet, ça peut, sur la spiritualité, nous rapprocher vers le haut et sur la créativité, nous rapprocher vers la droite ou vers la gauche, en tout cas, nous déporter vers la droite ou vers la gauche pour nous donner une vision peut-être plus comique, plus romantique, plus dramatique, peu importe quelle est notre nature, mais en tous les cas, nous sommes déjà emportés ailleurs et il y a une part d'invention. Aucun journal ne reflète la réalité, aucun jamais. Il reflète notre réalité et c'est ça qui nous rend créatifs et c'est ça qui nous rend spirituels. c'est de savoir vers quoi on va, d'être plus connecté à ça. C'est ça. Il n'y a pas d'âge, j'imagine, pour écrire et il faut vraiment oser se lancer dans l'écriture même si on n'a jamais écrit avant. Peut-être qu'on en a toujours rêvé ou même pas, mais d'un seul coup, ça se réveille, ça se révèle et il faut y aller. Oui, dans mon atelier d'écriture, par exemple, la personne la plus âgée avait 82 ans, la plus jeune avait 23 ans. Donc, on avait absolument tout le spectre d'âge et il y avait, je le raconte dans le livre, une femme dont l'histoire pour moi était formidable parce que c'était sa première expérience d'atelier d'écriture digitale en plus parce que c'était en ligne et que quelqu'un lui avait offert, donc la pauvre, elle avait bien été obligée, elle est très polie, donc de venir voir en quoi ça consistait. Et elle a découvert qu'il y avait des gens qui pouvaient lire ces textes, qui pouvaient les laïcourner, qui pouvaient mettre des petits cœurs, des commentaires et des choses comme ça et elle s'est sentie en pleine adultère, c'est-à-dire que tout à coup elle avait une relation comme ça avec ses lectrices et ses lecteurs qu'elle n'avait pas du tout soupçonnée et c'est devenu son péché mignon, c'est-à-dire que complètement en marge de son mari, etc., elle allait écrire ses textes et elle venait les poster et lorsque cette première expérience digitale s'est terminée, elle s'est précipitée près de chez elle pour trouver un atelier d'écriture parce qu'elle a compris que c'était un jardin pour elle d'expression, de création et qui pouvait être secret sans être absolument répréhensible du tout. Oui, c'était très galvanisant pour elle. Très. Ah, génial. Florence, on arrive à la fin de ce podcast, cette dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation qui s'est résolue pour toi grâce à l'écriture ou qui t'a vraiment transformée ? Je me méfie toujours de ces histoires de avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça. Mais c'est ce que je me sers souvent de l'écriture pour canaliser ma colère. Et il y a, notamment par exemple, pendant ce confinement, j'étais en colère du début jusqu'à la fin. En fait, c'est pour ça que c'est un peu pénible et c'est de ça dont je parle dans mes textes depuis et elle s'apaise. Donc, plutôt que de m'en prendre aux gens qui vivent avec moi directement, si jamais la colère monte, c'est vrai que maintenant j'ai plutôt pris l'habitude d'aller coucher tout ça une fois par semaine au moins et ces situations-là vont en faire partie et ça permet évidemment d'avoir des relations plus saines et agréables avec les gens qui sont autour de moi. Génial. Écoute, merci infiniment pour ce magnifique partage pour te retrouver, retrouver Blumé, retrouver Blum, retrouver toute l'actualité de Florence Servan-Schreiber et son livre sur son site florenceservan-schreiber.com évidemment chez votre libraire préféré et vous inscrire peut-être à un cours de sa Kiff Académie. Évidemment, Florence, on peut aussi te retrouver sur tes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tout à fait, Trois Kiff Académie, c'est le nom de l'académie et sur mon site internet, vous êtes sûrs de me trouver. Parfait, on a toute ton actu et abonnez-vous. En tout cas, moi, je suis abonnée à ta newsletter et c'est toujours justement un ravissement de te lire et de lire tes mots et ta folie. Tu dis, je suis punk à l'intérieur, ça se sent et c'est très agréable et en particulier dans ces temps de post-confinement, je pense qu'on a besoin d'humour et de paroles de vérité. C'est ça aussi que tu fais, sans langue de bois et j'apprécie énormément. Merci Florence. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.